Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un troisième bilan lecture Et je vais te parler du manga Detective Conan du tome 11 au tome 14 de la série Donc je tiens déjà d'avance à m'excuser, comme je l'avais expliqué lors du premier bilan lecture de Detective Conan Je devais revenir au bout de 5 volumes et là je reviens au bout de 4 Je te mets l'explication dans la barre d'infos et j'espère que tu m'en tiendras par rigueur pour cette vidéo Dans cette vidéo je vais donc te parler du tome 11 au tome 14 Mais je vais aussi te parler donc de la dernière histoire que l'on avait dans le tome 10 de la série Pour ce qui est des informations standards, c'est un manga, c'est un shonen des éditions Kana et H-Consio 10 ans et plus Pour tout ce qui est les petits détails, date de sortie du premier tome, date de sortie au Japon et même les sous-catégories Et je t'invite tout simplement à aller voir la première vidéo bien entendu Malgré le fait qu'il n'y ait pas grand chose à dire en ce qui concerne les couvertures Car elles continuent d'être à peu près les mêmes par rapport au précédent volume On a toujours conant avec des accessoires ou avec une tenue différente etc Et on n'a pas grand chose à dire Pour ce qui est de l'arrière on a toujours le même rendu Le truc bien classique d'autrefois qu'il y avait au niveau des éditions Kana Et une illustration qui est pliée toujours en deux au niveau du pli de jaquette Je ne sais jamais comment ça s'appelle, le rabat Et on a toujours une image qui vient du manga Voilà pour ce qui est des informations en ce qui concerne la base Après ce que j'ai à dire c'est toujours qu'on a de sublimes pages entre chaque chapitre Alors on a rarement des fonds mais on a toujours quelque chose quand même de bien travaillé On a toujours aussi un petit récap de des grandes lignes en fait des détectés Conan Et on a toujours des sublimes illustrations et qui correspondent tout à fait à chaque chapitre Et je trouve ça juste génial et très agréable au niveau de la lecture Voilà pour celle-ci Je vais te montrer encore quelques-unes mais juste histoire d'eux Là il y a un fond Donc on attaque vite fait quand même avec le tome 10 Vu que je vais quand même te parler un petit peu de ce qui se passe dans le dernier chapitre du tome 10 D'ailleurs justement ça se passe à la neige et donc c'est pour ça que Conan est avec un snowboard Ici on est sur le tome 11, c'est pas forcément mon illustration préféré Voilà et on l'a avec le masque qui a un rapport avec la dernière enquête Ici on a Conan tout à fait basique au niveau de sa tenue Je trouve ça un petit peu dommage Mais je crois aussi, il me semble, là je le dis, la partie intro, je l'appuie en ayant tout lu Voilà et il me semble aussi qu'à chaque fois c'est la tenue qui porte dans le dernier chapitre Ici on a Conan, voilà aussi où je trouve ça un petit peu dommage au niveau de sa tenue Il n'y a rien de très intéressant Moi ce que j'aime bien c'est quand il a toujours un petit accessoire Comme c'est les deux premières couvertures J'aime bien quand il y a un petit accessoire avec, là il n'y en a pas Et sur le tome 14 non plus Sur le tome 15 je te le dis vu qu'on le verra dans la prochaine vidéo Mais il est en super beau costume blanc avec un micro, je te mets l'image Et là je trouve ça déjà plus intéressant au niveau de l'illustration Qu'on rajoute Conan comme ça, tout basique Donc pour cette partie, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois dans l'épisode 2 Mais je ne vais pas parler de la qualité du dessin Parce que tout le monde connait quasiment la qualité du dessin des Téti Conan Je l'ai présenté dans les précédents épisodes Donc je ne vais pas en reparler Puis ça m'éliore un petit peu Mais je n'ai pas l'impression en fait qu'il y ait beaucoup d'améliorations Après là je tiens à préciser que je viens juste de terminer le tome 15 Quand je fais cette partie Et je n'ai pas lu les autres volumes Donc peut-être que ça s'améliore au fur et à mesure Mais je ne l'ai pas encore constaté Pour ce qui est donc du tome 10 On a une enquête qui se prolonge dans le tome 11 Et ça va être une enquête donc Où je suis en train de me rendre compte que l'illustration J'ai l'impression qu'elle rappelle la dernière enquête de chaque volume C'est à vérifier, je te dirai ça au fur et à mesure de cette vidéo Mais j'ai l'impression Parce que en fait dans le volume 10 La dernière enquête On est donc à la neige Han, donc son père l'inspecteur Moury Et Conan se retrouvent tout simplement à la neige Ils ont fait une journée de ski Sauf que le père a perdu les clés du chalet Et se retrouvent allés dans le chalet d'en face Où il y a un professeur Enfin un médecin slash professeur Qui a loué le chalet avec ses élèves Donc voilà Lors de l'aventure Le professeur va se faire assassiner Et donc l'enquête bien entendu va dessus Qui a assassiné, pourquoi, etc C'est une enquête quand même plutôt intéressante Et assez originelle au niveau de la façon de tuer, etc J'ai trouvé ça plutôt pas mal Bien qu'assez facile à mes yeux Alors après je me demande si je vais pas trouver ça un peu facile Parce qu'il faut savoir que j'avais presque fait l'anime anti il y a quelques temps Donc c'est peut-être pour ça J'ai peut-être eu des rappels de ce qui s'était passé dans les épisodes Plutôt que vraiment de découvrir Mais j'ai trouvé quand même l'enquête intéressante Et c'est l'une de mes préférées en ce qui concerne ce volume on va dire Donc on continue avec le volume 11 Donc à part l'enquête en ce qui concerne la neige Donc la fin d'enquête sur la neige On se retrouve avec trois enquêtes Et ce n'est pas parce qu'il y en a trois Qu'elles ne sont pas du tout développées Bien au contraire L'une de mes préférées je pense que c'est la première Voir même la deuxième Je sais que je l'ai moins aimée En fait c'est la troisième avec le tango de la brume Mais la première enquête donc on va être sur deux hommes qui travaillent ensemble Donc moi c'est la seule émission que je regarde plus ou moins Parce que mon ordinateur est dans la pièce où il y a la télé Et mon père regarde cette émission C'est une émission n'oubliez pas les paroles Voilà C'est un peu plus de moi Puis comme j'ai une bonne mémoire J'aime bien le faire chez mon père en chantant tout Et en oubliant quasiment aucune parole Voilà Deux jours au tir On va dire que donc le gars qui présente l'émission Apprend par téléphone Que donc le gars qui gère avec lui l'émission Mais qui n'est jamais face caméra Lui annonce tout simplement qu'ils vont arrêter son émission C'est comme si on disait donc au gars Je crois que c'est Nagui Bah ton émission n'oubliez pas les paroles On l'arrête là dans deux trois émissions Voilà Et donc on va savoir dès le départ Que c'est lui qui l'a tué Mais on ne sait pas surtout comment Et j'ai trouvé que la façon du comment Il s'était pris pour le tuer Et faire passer ça Pour limite au départ un suicide J'ai trouvé ça juste trop bien La façon dont c'était fait Et j'ai vraiment adoré l'enquête en soi Et suivre cette enquête Mais il faut savoir Je suis vraiment un dingue d'enquête policière Et celle-ci était vraiment l'une des meilleures En tout cas pour ce volume La deuxième on suit Ran qui ment à Conan En disant qu'elle doit sortir Et qu'elle doit voir en fait Sinichi Enfin Conan adulte Voilà j'ai perdu son nom Donc elle dit ça sauf que Il sait très bien que c'est lui Conan Enfin que c'est lui le grand en question Mais que donc il est dans ce corps Et décide donc de suivre Ran Lors de sa sortie Et au final elle se retrouve donc Aller dans un bar Elle lui explique donc Qu'elle doit retrouver quelqu'un Mais qu'au final Ce n'est pas le mec en question Et elle partira donc A une boulangerie juste en face Et pendant ce temps là Il va commettre un meurtre Donc en fait il y a plusieurs personnes Qui sont rentrées dans le bar-resto Et l'une des personnes Va être tuée Dans les WC Et c'est là où ça devient Un petit peu compliqué Parce qu'il faut trouver qui Et surtout comment Sachant la façon dont est morte la personne Et où est positionné le corps Qui limite pas mal de possibilités Au niveau de la façon Dont la personne a été tuée Et c'est vraiment très 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 intéressant Voilà Moi je suis d'une des enquêtes Et je suis d'une des tétiques Conan Donc voilà Mais c'est vrai que cette enquête Est quand même l'une des préférées Que j'ai pu lire Avec celle dont juste avant Que j'ai été expliquée Avec les deux collègues D'émission télé En ce qui concerne donc La troisième et dernière enquête Qui va être celle que j'ai le moins aimé Mais pourtant quand même Au niveau de l'idée Et la façon dont la personne a tué Et même la personne qui a tué Et bah fallait trouver J'avais pas forcément pensé à lui Et j'ai été agréablement surpris justement De ne pas trouver tout seul Qui avait tué Sachant que j'avais pas vu les épisodes Donc ça m'a aidé Enfin voilà J'avais pas d'aide en fait Pour savoir qui avait tué Et c'était vraiment Une enquête plutôt sympa Donc dans cette enquête On suit donc Ran, Conan et le professeur Maury Qui sont en voiture Qui ont voulu passer par un raccourci Ils se retrouvent dans la forêt La voiture tombe en panne Et ils aperçoivent au loin Un temple Ils se disent Oh cool on va aller là-bas On va demander au moins A dormir la nuit Et on essayera de trouver demain matin Comment rentrer chez nous Parce qu'en même temps Il s'est mis à pleuvoir Tu vois tous les éléments Bien clichés Pour qu'ils aillent dans le temple Mais c'est pas grave C'est plutôt fait Donc De toute façon Après c'est ce genre de truc là Très bateau Qui fait rire Parce qu'au final Bah voilà Faut bien trouver comment Les emmener A aller dans le temple Donc voilà On découvre dans ce temple Qu'il est hanté Par justement Un Tengu De la brume Donc un Tengu C'est un esprit Enfin voilà Un esprit Un démon Tout ce que tu veux Je crois que ça englobe le tout Je sais plus Si ça englobe réellement le tout Le mot Tengu Je sais pas Si il y a le dictionnaire Non Il n'y a pas l'air D'avoir le dictionnaire En tout cas Toujours est-il Donc on a le Tengu De la brume Qui apparaîtrait Les soirs de pleine lune Il me semble Et il y a deux ans Il y a eu un meurtre On découvre au fur et à mesure Qu'il y a eu déjà un meurtre Par le Tengu De la brume Et donc là L'un des personnages L'un des moines Qui habite donc ce temple Va se faire tuer Pendant la nuit Et donc j'ai trouvé Cette enquête Plutôt intéressante Plutôt sympa Et j'ai bien aimé Même si ce n'est pas Ma préférée Peut-être parce qu'on On part sur le principe Des esprits Alors il faut savoir Que j'adore Toutes les créatures fantastiques Donc au final Le Tengu Est une créature Qui m'intéresse Qui fait partie des trucs Que je kiffe Mais en même temps C'est vraiment pas Le genre de truc Que j'apprécie Au niveau des enquêtes C'est un petit peu Je vais te dire un truc Parce que là Je suis habillante En tenue de Noël Et je vais t'avouer Que le jour où Je filme cette partie là On est le jeudi 20 décembre Et aujourd'hui En fait j'ai vu Un film de Noël Où on voit une personne Qui est morte Et qui revient En mode fantôme À moitié ange Dans le monde des humains Pour régler une histoire D'amour de Noël Ça c'est le genre de truc Que je déteste Par exemple pour les films De Noël Quand on part Avec le principe D'une personne qui est morte Qui revient dans le monde Et vivant etc Ce genre de truc là C'est vraiment pas mon truc Donc c'est peut-être pour ça Que j'ai un petit peu Plus décroché Parce qu'il y avait L'histoire d'un esprit Même si ça m'a fait Un petit peu rire La façon dont ça a été fait Etc Et surtout La tête du Tengu Qui me fait énormément penser À un des personnages Justement dans le temple Donc j'ai trouvé ça Plutôt fait Je te retrouve donc Pour te parler Du tome 12 Dans ce tome 12 Nous avons 3 enquêtes Dont une qui se termine Réellement dans le volume 13 Si t'en doute Mais il n'y a que 23 pages Donc je te l'inclus Dans la présentation De ce volume Première enquête Nous sommes avec Les enfants Donc avec les petits détectives Et le professeur Donc le professeur Qui est le voisin Officiellement De Kudo Shinichi Kudo Donc la version adulte Et qui a fait Donc le nœud papillon Que porte Conan Pour changer sa voix Etc Il emmène les enfants Dans une maison Qui l'a héritée D'un membre de sa famille Il sait très bien Que cette maison Va être plus ou moins Détruite Toujours Un truc comme ça Donc il sait Qu'il n'en a pas Pour longtemps De garder cette maison Et il décide De faire faire Une enquête Aux enfants Dans sa ferme maison Il a donc fait Lui même Une enquête Avec plein d'indices A retrouver Etc Sock en fait On a atterri Au final On retombe Sur une vraie enquête Car finalement Lors de l'enquête Des enfants Ils se rendent compte Qu'il y a des trucs Qui ne vont pas D'ailleurs Il se passe quelque chose Avec leur trésor A eux Aux enfants Et donc ils se rendent compte Qu'il y a eu quelque chose Qui s'est passé Entre le moment Où la personne Qui vivait dans cette maison Est morte Et le moment Où ils sont venus Où donc le professeur Est venu Tout préparer pour le jeu Pour les enfants Donc je ne t'en dis pas plus Je te laisserai découvrir Ce chapitre Je l'ai trouvé plutôt pas mal Mais ce n'est pas mon préféré Dans les trois aventures Les trois enquêtes De ce volume Ce n'est vraiment pas L'enquête que j'ai préférée Pour ce qui est de la deuxième enquête Ca va être ma préférée Sur les trois Nous suivons donc Conan Ran Et l'inspecteur Mori Dans un immeuble Et où on découvre Au tout début Que en fait L'inspecteur Mori A inspiré Des créateurs de jeux vidéo Pour faire un jeu vidéo Sur un détective Là dessus Conan Et un des gars Qui a créé le jeu vidéo Vont heurter Un homme en noir Un homme en noir Bien entendu Qui fait partie De la fameuse agence Qui ont transformé Conan En enfant Malheureusement Il va avoir Quelques petits problèmes Cet homme en noir Et donc je te laisse découvrir Tout ça Mais c'est vraiment Mon enquête préférée Et je l'ai vraiment appréciée Tout particulièrement La troisième enquête Nous sommes toujours Avec Ran Conan Et l'inspecteur Mori Conan a gagné Un concours De fans De Sherlock Holmes Donc aussi De Conan Conan Doy Je ne sais plus quoi Le nom du J'ai perdu Pardon Le nom du créateur De Sherlock Holmes Et donc en fait Ils sont invités Tous les gagnants De fans De Sherlock Holmes Dans un bâtiment Pour résoudre Des enquêtes Des enquêtes Qui sont censées Être fausses Mais Le créateur De Ce fameux jeu Cette fameuse enquête Pour les fans De Sherlock Holmes Se retrouve Assassiné Dans des conditions Assez mystérieuses Donc bien entendu Conan Va essayer de résoudre L'affaire Sauf qu'il y a Un deuxième mort Et il y a presque Un troisième mort Je ne t'en dis pas plus Mais en tout cas Voilà J'ai trouvé l'histoire Très intéressante C'est la deuxième enquête Que je préfère Dans ce volume Donc en fait Mon ordre de préférence C'est la deuxième enquête Avec les créateurs De jeux vidéo Puis l'enquête Avec les fans De Sherlock Holmes Et la dernière C'est que j'ai le moins aimé C'était donc Les détectives Les enfants détectives Mais il faut savoir Que je ne suis pas Très très fan De cette Des enquêtes Avec les enfants Bien que celle-ci Elle était moins cute Que dans les deux premières Vidéos Parce qu'on était vraiment Sur quelque chose D'un peu plus réel D'un peu plus vrai Donc en ce qui concerne Le treizième tome On est donc avec Ran, Conan Et la meilleure amie De Ran Je n'ai jamais retenu Son nom Voilà Donc il faut savoir Qu'ils sont partis Donc à la plage Dans la maison secondaire Familiale De la meilleure amie Et que La grande soeur Doit tout simplement Se marier Et donc doit Se faire présenter A la famille Du jeune homme Et en fait Il y a un meurtre Le meurtre du père Alors Si tu suis bien On a donc La meilleure amie De Ran Sa grande soeur Donc se met en couple Avec un mec Le mec a forcément Un papa Son papa Qui meurt Sauf que La seule personne Qui est censée L'avoir tué Et donc Le mari Sauf qu'on se rend compte Qu'en fait Il n'y en a pas un Il y en a trois C'est des triplés Voilà On a une enquête Avec des triplés Et il a fallu Résoudre l'enquête Et deviner Qui était Le triplé Qu'ils avaient vu Car ils avaient pu Apercevoir Juste La partie du visage Qu'on se rend compte Qu'ils se ressemblent Comme deux gouttes d'eau Ces trois là En même temps C'est des vrais triplés C'est vraiment Il y en a juste un Qui a une moustache Et pas les autres Mais sinon Vu qu'eux Ils avaient vu Cette partie là Ils ont reconnu Les yeux Et les sourcils C'est vrai que Tu peux avoir des doutes Pour ce qui est de la Deuxième enquête Ça va être assez aussi Compliqué à expliquer Donc on est dans un immeuble Où l'inspecteur Mori A été invité Pour qu'un dessinateur Fasse des dessins Des illustrations Des lieux Où il y a eu Les crimes Qui sont passés Pour l'instant Qui a déjà fait L'inspecteur Mori On va voir Donc l'illustrateur Arriver Et voir l'inspecteur Mori Sauf qu'en fait En face Il y a un immeuble Où l'une De ses employées Cet illustrateur Va l'appeler Et donc Va dire Qu'elle se suicide Parce qu'elle en a marre De la vie Etc Et donc l'enquête Est de déterminer Qui a tué Mais surtout Comment elle a été tuée Et la façon Donc ça a été fait Est plutôt originale Et donc j'ai vraiment apprécié Cette façon de faire Et surtout les preuves Et les détails Au niveau de cette enquête Qui ont fait quelque chose De très amusant Et de très intéressant Pour la troisième enquête Nous suivons Conan Et ses camarades de classe Qui ont été invités Via le professeur Donc l'homme Qui donne les accessoires à Conan Comme son nœud magique Et ses lunettes Qui servent Qui ont un émetteur Et qui permettent De localiser Ou une personne Tout ça Le professeur Donc les a invités Les enfants A aller voir Et à assister A un tournage Le tournage du film Godzilla Les enfants assisteront A la présence D'un homme Qui leur annoncera A toute l'équipe Que Godzilla C'est terminé Il ne reste plus qu'un film A faire Celui qui est en cours Et c'est fini Car tout simplement Les films de Godzilla Ne sont pas assez rentables Le costume doit être A chaque fois réparé Après chaque action Et forcément Vu le nombre de vues Que font les films Au cinéma Ça ne fait pas suffisamment D'argent Donc ils doivent stopper Tout de suite Pour ce qui est Donc de la fin De cette histoire Donc tout simplement L'homme qui annonçait La mauvaise nouvelle Se fait assassiner Et donc forcément C'est une des personnes Qui travaille pour faire Les films de Godzilla Qui l'a tué Mais quelle est-elle Qui est cette personne Plutôt je te laisserai Donc le découvrir Par toi-même Donc pour ce qui est Du volume 14 On a principalement Deux enquêtes Plus un chapitre A la fin d'une nouvelle enquête Que je lirai donc Pour moi ce soir Ou demain Mais toujours est-il Qu'en ce qui concerne Les deux enquêtes La première enquête Nous avons donc Une veuve qui débarque Au bureau de l'inspecteur Mori Pour lui dire Écoutez Mon mari est soi-disant Mort Il se serait suicidé Personnellement Je n'y crois pas Donc j'ai besoin de vous Pour mener l'enquête Et prouver Que ce n'est pas un suicide Mais bien un meurtre C'est un bon question Ce n'est pas n'importe qui C'est un magicien Très connu Et il a trois élèves Qui vivent avec lui H24 Donc l'enquête Se commence Et donc il faut déterminer Qui a tué Le professeur Le maître magicien Et quelles sont Les conséquences Et les causes J'ai trouvé l'enquête Plutôt intéressante Assez sympa Et j'ai vraiment apprécié Celle-ci C'est ma préférée Pour les deux Qu'il y a pour ce volume Nous avons un tout petit chapitre Bonus Que je considère comme bonus En fait à la fin de l'enquête Ran se pose des questions En ce qui concerne Conan Et elle se pose tout simplement La question de Est-ce que ça serait pas Shinichi Donc la version adulte De Conan Elle se pose pas mal de questions Et on verra tout simplement La mère de Shinichi Dans sa vraie apparence Débarquer Et dire qu'elle a besoin Tout simplement De Conan Pour certaines raisons Voilà Je ne t'en dirai pas plus Mais c'est juste un petit passage De Elle a des doutes Donc En ce qui concerne Ce petit chapitre bonus Ce que j'ai énormément apprécié C'était donc Le fait que l'on retourne Ce que j'ai aimé Dans ces volumes là Pour l'instant Les 4 premiers volumes Donc le tome 11, 12, 13 et 14 Ce que j'aime C'est qu'on a à nouveau Les Hommes noirs On ne les a pas oubliés Je trouve ça plutôt pas mal Parce qu'au final Je crois qu'on les a aussi revus Vite fait Dans le deuxième bilan lecture Donc je trouve ça pas mal Qu'on les revoit au moins Une fois par Pour moi Bilan lecture Tous les 5 volumes Et là Ce que j'ai vraiment apprécié C'était donc Que Rens commençait à se poser Sérieusement des questions En ce qui concerne Shinichi et Conan Ce serait pas la même personne Etc De plus Ce petit chapitre bonus A permis donc De faire réapparaître La mère Des deux garçons Au final Vu que c'est le même Donc on va dire La mère de Conan Pour faire une enquête spéciale Où Conan part avec sa maman Pour mener une nouvelle enquête Là nous sommes sur une histoire D'héritage Donc en fait Tout simplement La personne qui est morte A mis dans son testament Que les personnes Devaient être présentes A la maison familiale Un certain jour A une certaine heure Et que la personne Qui serait absente N'aurait pas droit A sa part Au niveau de l'héritage Malheureusement Bien entendu Comme tu t'en doutes Il y a des meurtres Il y a même des tentatives D'assassinat Et j'ai trouvé ça Vraiment plutôt pas mal J'ai vraiment apprécié Parce que ça a changé Donc du fait que Alors Il y a l'enquête Bien entendu Dans le volume 13 Où on est donc Avec Rens La meilleure amie de Rens Et Conan Donc forcément C'est la meilleure amie Qui se fait encore une fois Endormir Donc ça je trouve ça pas mal Ça permet de changer Vraiment de personne Qui se fait endormir Même pareil La fois d'avant Avec l'enquête Des détectives Sur les fans De Sherlock Holmes C'est le Un autre garçon Qui se fait endormir Là donc On a eu la meilleure amie Qui se fait endormir Cette fois-ci Donc on a eu une enquête Avec la maman Ça permet vraiment De changer un petit peu La donne Et il faut savoir Que donc On va terminer ce volume 14 On va retourner Sur une époque de neige Donc on voit Aussi au niveau du temps Ce qui est pas mal C'est avec les épisodes de neige Comme ça Où ils vont faire de la neige Ça permet aussi De se situer au niveau De l'écoulement Au niveau du temps C'est à dire que je pense Qu'entre le précédent chapitre Où ils allaient à la neige Vu que là On a eu aussi droit A l'été On est déjà sur une autre année Qui a été écoulée Donc on doit être déjà À 3 ans En temps réel Voire peut-être 4 ans Déjà en temps réel Par rapport à la série Donc je trouve ça Plutôt pas mal Et j'aime bien le fait Justement Qu'il y ait vraiment Des moments Où on insiste Sur les saisons Parce que Autant d'enquêtes Peuvent être faites En très peu de temps Tout comme elles peuvent être faites En plusieurs jours Enfin en plusieurs années La preuve là On est sur le tome 14 Et on serait sur 4 ans Déjà de découler Donc c'est vraiment Impressonant ce qui se passe Et j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Voilà en ce qui concerne Mon petit débrief La vidéo donc A présent terminée J'espère du tout Mon coeur qu'elle t'aurait plu J'espère surtout Que ce nouveau format Donc de revenir Après chaque volume Te plaît Bien que ça soit un petit peu long C'est vrai Mais au moins ça te permet De savoir à peu près Toutes les enquêtes Qu'il y a dans les volumes Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc Au printemps Donc à la prochaine saison Pour te parler encore De Dététicot non Je te mets à peu près La date dans la barre d'infos Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501